Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Romain Roussoulière qui a réalisé l'album Sous les Avageurs du Soleil. Qu'est ce que c'est un réalisateur dans la musique ? Et bien c'est quelqu'un à qui tu confies tes chansons piano voix, guitare voix ou avec des maquettes et qui imagine un peu comment ça pourrait sonner, quel genre de musicien il va prendre, quel genre d'orchestration il imagine, comment il va placer ta voix, les tonalités, les tempos. Ça va plus loin qu'un arrangeur traditionnel qui se faisait il y a 40 ans où les mecs envoyaient des violons, faisaient des rythmiques un peu basiques qui marchaient très bien mais on a hérité de quelque chose de plus anglais, de plus américain où les producteurs sont vraiment un part entière dans la création d'un album. Et comment ça s'est passé avec Romain ? On se connaît depuis 2015 à peu près, on travaille ensemble lui en tant que guitariste avec moi sur scène et puis un soir on était peut-être sur des concerts de Babylone ou en répétition, je sais plus. On s'est retrouvés à écouter des vieux disques tous les deux en buvant du sirop de pêche et là on s'est rendu compte qu'on aimait des choses en commun et qu'on avait une sensibilité musicale commune on le savait mais lui je savais qu'il aimait le blues et peut-être que lui pensait que j'aimais que des choses très chansons et en fin de compte voilà on s'est rendu compte qu'on aimait des titres en commun. Et je lui ai fait écouter, je lui ai dit tiens j'ai envie de te faire écouter une chanson sous les avalures du soleil au casque et il a complètement craqué et quand on est reparti chez nous j'y ai repensé, je me suis dit ah ça serait super qu'il réalise le disque que j'ai en tête un peu avec les dix chansons que je savais un peu que j'avais regroupé et j'avais vu qu'il avait un sens de l'habillage qui était au delà d'un guitariste, au delà d'un musicien, qu'il avait une vision des choses quoi. Je lui ai proposé de faire l'album et il a dit banco et de coup il est venu à Montpellier, il a écouté mes maquettes, il est reparti avec tout ça, il a viré 99% des trucs, il a tout refait au studio Bernadette à Paris, moi je suis venu ensuite faire des voix, Steve Belmont qui est un batteur avec lequel je travaille depuis des années, un mec adorable d'un talent fou est venu faire des batteries, Max Darmon est venu faire des basses, ça c'est une équipe vraiment de mecs qui ont une trentaine d'années et qui sont pour moi des robots mutants quoi, les types sont jeunes mais ils ont déjà une culture musicale qui a infusé en eux et qui fait qu'ils ont une sensibilité mêlée à une technique et qui fait d'eux des musiciens sensibles et créatifs. Voilà je vous embrasse, merci encore pour votre participation à cette campagne Loasso qui a démarré vraiment super fort, ça vient d'un peu partout, du nord, du sud, du Québec, de Belgique. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite.